Hey yo tout le monde c'est Maestro, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de la carrière avec Manchester City Donc les gars merci à tous d'avoir commenté dans le dernier épisode des idées de mercato etc Donc déjà il y avait pas mal de joueurs que vous voulez que je vende Alors déjà il y avait tac tac tac, il y avait notre ami Emeric Laporte On m'a dit de le vendre de toute façon je pense pas qu'on va l'utiliser en vrai de vrai Ensuite tac, quel Volker, il est déjà sur la liste des transferts Hopopo, Bernardo Silva aussi, on va falloir le vendre même si on veut pas forcément Kovacic il est là Et on m'a dit de vendre aussi Jack Goylish mais bon 26 ans Je pense qu'on le gardera en remplaçant, juste il sera pas titulaire quoi Et après au niveau des joueurs que vous m'avez conseillé, vous m'en avez conseillé plein Donc il va falloir faire un tri, bien évidemment Donc déjà en tant que latéral Latéral droit Fringpong ça peut être pas mal Mais bon on verra ça plus tard Fossimensa c'est trop bas Costa aussi ça c'est plus pour des doublures Aiki aussi je pense Emerson aussi Wiss James pourquoi pas Trippier aussi pourquoi pas Baku ça sera de la doublure Lui aussi je pense Mazraoui il peut être titulaire Jigo Dalo à voir Semedo doublure Pereira qui a signé à Newcastle Donc on pourra pas le recruter donc on va le retirer Tranquillement Ensuite il y a qui, il y a qui, il y a qui, il y a qui Transferre Bah Dilorenzo qui a signé au Borussia Dortmund On pourra pas aussi malheureusement le recruter Donc on va le retirer Et hop Carvajal ça peut être pas mal Hakimi vous avez été plein A me le demander Donc je pense qu'on va se pencher sur lui Au niveau du défenseur droit Au niveau des défenseurs centrales Il y en a pas mal Mais bon celui qui revient le plus Et celui qui est dans la vraie vie Pisté par Manchester City C'est bien évidemment Gravjol Donc on attend que le recruteur termine son travail Et on ira faire une offre sur lui Grimaldo Qui a rejoint dans la vraie vie Le Bayer Leverkusen Donc les gars on peut pas le prendre de côté gauche Après Rome ça peut être pas mal Alba Davis on l'a avec le Real de Madrid Nuno Mendes Moi je le vois bien rester longtemps au PSG Théo Hernandez par contre ça peut être pas mal Fernand Mendy aussi Brozovic Ça peut être pas mal Declan Rice qui est aussi pisté dans la vraie vie Par Manchester City On pourrait s'y intéresser également Tac Après ouais on a vraiment trop les gars Moussia là aussi Ça peut être vraiment 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 pas mal Broby Balotelli Il y en a un qui m'a dit le retour de Balotelli C'est vrai que ça peut être pas mal Juste pour dans la carrière En tant que doublure De doublure Donc il y a Allende Alvarez Et Balotelli Je pense qu'Alvarez On va pas le vendre Alors L'héros à gauche Ça peut être pas mal En plus on l'avait dans la carrière Sur la PS4 C'était incroyable Là il y a Neymar aussi Qui peut être pas mal Mais bon Pour l'instant Je le vois rester au PSG Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va avancer tranquillement Vers le prochain match Voilà on est déjà le Oh là là Ça a avancé vite quand même Bakou un profil qui intéresse Ouais Bon la porte c'est parfait Si tu veux partir Donc Ce qu'il faudrait surtout Ouais non En vrai là il faut rien pour l'instant On a quand même un 11 type Donc Ça va Ça va Ça va Ça va Hop Mais On va quand même aller faire une offre Je pense Pour Je sais pas Je sais pas Je sais pas Tonali Il est pisté par Newcastle Qui font un très bon mercato Dans la vraie vie Bah Declan Rice Franchement ça peut être pas mal En vrai de vrai Vu qu'on va peut-être perdre Bernardo On va On a perdu Gundogan Donc on va aller faire une petite offre Pour Declan Rice Qu'on connait en plus On l'a joué avec Montistar United Donc Ça peut être pas mal de le reprendre 50 millions Mais ils en pensent quoi 66 millions Proposés On va proposer 58 millions Nous Il en veut 62 Donc maintenant si on propose 59 millions 600 000 Normalement il va accepter Et voilà Parfait Donc Declan Rice On va dire Que t'as allé négocier son contrat Il pourra gagner sa place de titulaire Petit à petit Lui aussi Rotation Quand même Ouais important Il sera remplaçant en vrai Duré du contrat 5 ans Ok Pas de clause de libération C'est parfait Et au niveau du salaire On va lui mettre un petit 80 000 1 million De primes de signature Et s'il fait 10 invincibilités Il aura 1 500 000 Ce qui est beaucoup 10 invincibilités Bon il veut Un tout petit peu Augmenter son salaire Ok On va quand même Le baisser un peu Ok Il baisse la prime De signature Bon allez Vas-y c'est parti On accepte Du coup Ouais Du coup Des Clan Rise Qui signe A Manchester City Un très très bon Remplaçant de luxe Qui arrive 59 000 Pour un remplaçant Quand même Ça fait beaucoup Mais bon On prend directement C'est un superbe joueur Donc Tac 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 Il va venir S'installer Ici Voilà Super Et On va plus Lui faire un plan De développement Sur Du MC Je pense Comme ça Il sera plus Milieu central Tac Ouais Ça peut être mieux Ça peut être Effectivement Largement mieux Pour lui Au niveau Des défenseurs Gauches Est-ce qu'il y a Quelqu'un On a mis le fait Qui On va le garder Ouais Tac 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 Latérale droit Il y a eu 4 Et latérale gauche Ouais On ira peut-être Aussi recruter Un latéral gauche Tout de suite Maintenant Tiens Juste avant le match Face à Face à Liverpool Donc par contre Un latéral gauche Les gars Je pense qu'on va se pencher Directement sur Jordi Alba Ça peut être pas mal D'un côté C'est Guardiola Il l'avait au Barça Donc ils se connaissent En plus là Il est agent libre Les gars Agent libre Ça peut être vraiment Pas mal Après au pire On le décale En tant que remplaçant Et on achète Un vrai latéral gauche Mais je pense que Prendre Jordi Alba Ça peut être pas mal Après on ira voir Pour s'acheter Un terrain hérnandaise Mais bon C'est hyper cher Ou alors Fernand Mugi Mais on va signer Jordi Alba Vu que Comme je vous ai dit Guardiola et Jordi Alba Se connaissent En espérant qu'il l'accepte Ah ouais Bon vas-y Important Au pire Il sera remplaçant Deux ans Vas-y Quoi qu'il arrive De toute façon Il sera titulaire Juste pour le match là Face à Liverpool Sinon les gars Il sera bien évidemment Remplaçant Tout au long de la saison Hop On retire cette prime Ok voilà Parfait Donc Jordi Alba Qui arrive ici Ah oui mais attendez Je crois qu'il sera pas là Aujourd'hui Je sais pas Je sais pas Si 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 Je crois Je crois quand même Donc tac Match face A Liverpool Les gars Au Wembley Stadium Le premier de la saison Pour avoir Un premier trophée On va mettre donc Akandji sur le banc Et Jordi Alba ici Voilà Là on est plutôt pas mal Faudrait que j'aille faire Le plan de développement Des clan Rice Et puis On est pas mal Pour l'instant Il y a juste Jack Gwyllich Et ouais Jordi Alba A remplacer après Ils ont une équipe Très très forte C'est leur équipe type La basique Donc let's go Pour le premier match Remplacer aussi Après je pense qu'on va mettre en place Une compo à trois défenseurs aussi Ça peut être pas mal Avec des ailiers Un peu comme Le Pep Guardiola Commence un peu à faire avec Manchester City Donc on va voir ça Juste après ce match Pour l'instant On restera les bases De la pré-saison Parce que là c'est quand même Un gros match Et c'est pour le premier trophée De la saison Donc Faudrait de sérieux Jack Gwyllich Pour Erling Haaland La frappe croisée Le but Erling Haaland Qui marque Devant le virage Il y a tous les supporters De Manchester City Dès la 11e minute de jeu Les gars C'est magnifique 1-0 C'est parfait Et les supporters De Manchester City Dos Au terrain Qui chante Qui danse C'est magnifique Merci Erling Haaland Le premier but important De la saison Le premier face-à-face Aussi en match officiel Et il est dedans C'est parfait Jack Gwyllich Une passe décisive Pour lui C'est un bon jeu Hein Jack Mais bon Si on peut avoir Un meilleur ailier On va pas s'en priver Après Walker Les gars Franchement Au latéral droit Il est incroyable Mais S'il veut partir Nous On se base Sur la réalité Donc Malheureusement On va devoir Le faire partir Bien joué Bien joué Oh C'est qui ça Ruben Dias Applique Tapa Sonderson Bien joué Stones En tout cas Stones Qui progresse à mort Dans la vraie vie Réalement C'est incroyable Ruben Dias Hop Bien joué Stones Walker Magnifique Ok On conserve bien Le ballon Ohlala Liverpool Il ne voyait pas Le jour Bien joué Rodri Les petits déplacements Allende 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 Qui perd la balle Malheureusement Fallait la protéger Mais c'est vite récupéré Par Stones Donc ça va Ohlala Les gars On joue un beau football Dans cette carrière En plus Fauden Fauden Ça passe à côté Malheureusement Mais Fauden Les gars En tant que milieu central Je vais kiffer Je pense Ces petites percussions Frappes de loin Boum Il y a tout pour qu'on kiffe Côté droit Il y a Rian Marez Alès Techniquement Vraiment 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 Donc franchement Je pense qu'on va se régaler Avec cette équipe De Manchester City Et si jamais Vous n'avez pas vu Les gars Le petit post Comme je vous ai dit Dans le post On va se concentrer Sur les carrières Avec City Le PSG Donc l'équipe de France Aussi Le Real de Madrid Et la carrière pro Juste ces carrières là Bien joué Allende Dommage Le poteau Qui sauve Allison Et Liverpool Du 2-0 Bien joué Stones Là on réalise Une première mi-temps Parfaite Vraiment Il n'y a rien à dire Que ça soit sur le plan Technique Tactique On est trop fort les gars Dommage de Gaelich Qui perd la balle Et ça va être la mi-temps De toute façon Voilà Donc on mène 1-0 Face à Liverpool C'est magnifique On a 69 de possession Quand je vous dis Qu'il ne voyait pas le jour C'est vraiment vrai Pour l'instant On ne va pas faire de changement On va attendre Que FIFA nous en propose Petit à petit Et puis voilà Donc C'est parti Les gars Pour 7-2 et demi-temps Face à Liverpool Moïmède Sala Attention La percussion Et oui On les domine Mais en l'occasion Ils peuvent être dangereux Donc Attention quand même A cette équipe De Jurgen Klopp C'est très très fort Rodri Ok Il y a corner Ok Dommage qu'on ne gagne pas Le 6 mètres On va mettre ça Pour Gagpo Qui sente Mais bon C'est capté Très rapidement Par Ederson Hop On va prendre notre temps Voilà Super Oh non Mais qu'est-ce qu'il faisait Là Merge Il est même pas redescendu Ça veut dire Bien joué Pour Oh Marez Il était trop bas J'y avais pas vu Enfin trop Plutôt Gagpo Ohlala Ça joue très très bien Ouais C'est mérité Ils ont très très bien joué L'action Un partout Du coup Dans ce Community Shield Aïe 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 L'égalisation Qui fait mal Walker Ok Là c'est bien joué Bien joué Et entre les deux Oh Le Foden Boum Le tackle Magnifique Incroyable Le tackle Allez Walker Non De Bruyne Bien joué Ruben Dias Encore une fois Il est excellent Bien joué Bien joué Marez Marez Pour Allende Bien joué Bien joué Foden Pour Grealish Ah Grealish Par contre Il manque de vitesse Vraiment Et peut-être Et peut-être Un bon contre A négocier Attention Bien joué Ruben Dias Et l'arbitre Qui revient à la faute C'est dommage 75e minute de jeu Toujours un partout Ok Et il met un bon pressing En place Mais bon Ça sera bien A chaque fois Quand même Parfait Jacques Grealish Oui Les décalages Ils sont bons Jusqu'à Kevin De Bruyne Non Non C'est quoi C'est frappe De Bruyne Pourquoi j'ai mis Un plat du pied Comme ça Aïe Aïe J'aurais dû Tirer fort croisé Ça sort même pas Pire Allez Alba Ok C'est bon Parfait Yarsim C'est l'arbitre Bien joué Ruben Dias Ça nous touche Walker Vermares Bien joué Ok Parfait Yarsim Touche Je suis en ouf Bien joué Bien joué Ça c'est magnifique Yann Marez Yann Marez Pied droit Pour Foden Qui est bien placé Encore une fois Et qui marquait La dernière minute Les gars 89 minutes de jeu On vient plier le match Magnifique action Vraiment Ça part d'une touche C'est incroyable L'action qu'on a fait De 1 On prend l'avantage Franchement C'est parfait Les mecs Pour Foden Qui continue Après sa très très bonne préparation Il continue Il marque Là il est très très bien placé Marez La passe Elle est parfaite Même si c'est pied droit En plus Son pied faible Mais bon Magnifique 2-1 Du coup Dans ce community shield Énormément On va remporter la coupe Tranquillement Il reste 2 minutes de temps additionnel Faut faire attention quand même Bien joué Alba Magnifique Ça Allez Alba Tu l'as Oh Bien joué Alba Et c'est fini Les gars Donc Victoire 2-1 Face à Liverpool Pour le premier match Officiel de cette saison On a le premier trophée En poche C'est magnifique Parfait Vraiment Et Deboing Qui va aller soulever le trophée On connait On connait la cinématique Donc on va passer 63 de possession 5 tirs Vraiment On a fait un match parfait Même si on s'est pris un petit but Mais bon On peut pas tout le temps Tout gagner assez facilement Donc c'est magnifique Marès qui est l'homme du match Ok Tac tac Coach je sais qu'on parle beaucoup Pour moi tu as ta place Phil Foden Et t'inquiète pas mon gars Tu vas avoir un plan de développement Et il va être trop fort Du coup les gars Off pour Emmerick Laporte Le club of Thomas Muller Non 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 On en veut pas Du coup Ce qu'on va faire C'est qu'on va Aller négocier Tranquillement C'est vrai que là Il y a un petit joueur à prendre Peut-être Au Bayern Munich Daio Pamecano Je le vois bien les gars Benjamin Pavard À droite À la place de Kill Walker Ouais non Arrière latéraux Il y a Mazraoui Qu'on pourrait avoir au pire Assez gratuitement Surtout si Walker Il part Ou Alphonso Davies Tout simplement Mais bon Là déjà dans la carrière Avec Avec le Real Donc c'est C'est un peu nul de le reprendre En élit gauche Les gars Il y a Leroy Sané Ou Kingsley Coman Ça aussi Ça peut être pas mal Après au niveau des milieux de terrain Bah Kimmich Ils nous le donnent On se jamais Tac Leimer À la rigueur Ouais Moussia là Ça peut être pas mal Mais après les gars Je me dis On le met où Parce que moi Foden il va être titulaire Ça c'est certain De Bruyne aussi Et donc Il y a Rodri Qui reste en pointe basse Donc Ouais non En vrai Il n'y a personne à prendre Ou peut-être un Sadio Mane Mais bon Vu qu'il a joué à Liverpool Ouais C'est pas le top Donc Ce qu'on va faire C'est qu'on va proposer 83 millions d'euros Comme ça Même si je pense Oh Il s'est aligné sur le prix Directement Ah oui Mais oui Mais oui Mais oui Il est trop bas là Oh Il n'y a pas moyen de Ah oui Oui On avait dit 100 millions de base Emmerick Laporte Ah oui Bah normal qu'il accepte directement Et puis Bon après Ça reste un bon prix vendu En plus On va acheter Grave Duol Pour moins cher Donc Oui Oui Mais mince Ruben Dias Par contre Lui c'est mort On bloque toutes les offres Lui on va vendre Hop Hop Magnifique Donc nous Pendant ce temps Pendant que Laporte Il négocie avec le Bayern Nous On va aller négocier Tranquillement Avec Notre ami Grave Duol Hop 70 millions Quand même Ah ouais Ah ouais Ça fait quand même cher On va mettre 68 millions Pour voir ce qu'ils disent Quoi ? Ils veulent Rien de Marès ? Non c'est mort Désolé 68 millions 700 mille Ok Ils veulent 75 millions D'euros On va en proposer 71 71 71 71 71 600 000 Pardon Donc maintenant On va aller négocier tout de suite Avec Grave Duol Let's go Important Ouais Il n'y a pas de soucis J'aurai du contrat 5 ans Clos de libération On accepte Et au niveau du salaire Bon On va juste mettre A 70 000 Pile Hop Magnifique Le défenseur Croate Qui signe Ici A Montester City Même là C'est la cinématique De Jordi Alba On comprend pas Pourquoi Mais bon Hop Du coup Ça C'est fait Pour Grave Duol Après les gars Il va pas être titulaire Direct Bien évidemment En plus Il y a Nathan A qui Bah oui En vrai On avait même pas besoin De recruter Un défenseur central Quand j'y pense Tac Tac On va Commencer A mettre Une compo A 3 défenseurs Composition Emporter Mais il n'y a personne Qui joue à 3 défenseurs S'il y a Marseille Mais Nous c'est pas ça Qu'on veut Donc on va Faire nouvelle compo 3 Je sais pas 3 Voilà On va juste L'appeler 3 Donc Hop Et après Ça on met un 3 4-3 à place Ça on met un 3-5 Un 3-5-2 Attendez Mais si je fais plus Non 3-5-2 Ouais Faut 2 buteurs Sachant que nous On en a que un Sinon Faudrait mettre ça En place Ouais Il faudrait mettre ça Ça c'est un peu La compo Avec laquelle City a fini La La première ligue En plus Et la ligue Des champions Aussi Donc plus Faire ça Mettre Phil Foden Un peu plus Côté Gauche Là Voilà Mettre Phil Foden De Bruyne Ici Attendez Voilà Attendez Hop 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 Voilà Bon ça fait Ça fait assez bizarre Là quand même Tac Ensuite Gwyllish On va plus le baisser Le mettre MG Pareil pour Killwalker Hop Ensuite Ici Du coup pour l'instant On va mettre Gwyllish Stones Qui peut jouer MDC Il sait très très bien Le faire Donc voilà On va le mettre Akanji Avec Grafjol Tac Voilà Là on va juste Les monter Un peu Histoire de dire Que Que voilà De Bruyne Foden Ouais De Bruyne Foden Ici Et ouais Jun Stones Vu qu'ils jouent En vrai MDC Dans la vraie vie Ça peut être intéressant De le faire jouer Ici aussi À moins Que Ça veut dire Rien de Marais Il joue plus Alors là Les gars Tac Tac C'est non On met rien De Marais Ici Quand même Hop Ouais C'est assez chaud Quand même Assez chaud Assez chaud J'ai envie De voir L'équipe Là Comment elle va être En plein match Donc Hop Hop De Bruyne Et Stones Et du coup Plus Ruben Just dans l'axe Ravjol Et Akanji Voilà Donc Ouais On va démarrer Un plan de développement Pour Pas mal de joueurs Pour essayer De tester Cette compo Justement Donc c'est Il est où Il est où Stones C'est moi Ou je le vois pas Ah il est là Voilà Jun Stones Hop Donc On va le tester En tant que MDC Ça prend 32 semaines Presque un an Euh On sait toi C'est vrai qu'il y a Kovacitch aussi Qu'on peut faire jouer En vrai C'est vrai C'est vrai A chaque fois J'oublie Rodri Bah lui en vrai En MDC Il est bien Il est pas mal Mais bon Alors on va quand même Lui faire un plan de développement MC Et Du coup Foden Ouais Foden C'est bientôt fini Ah non On avait même pas mis encore Bah voilà Hop Foden Deux semaines C'est parfait Rien de Marès Ouais Tac tac Du coup Mais Attendez Du coup aussi Sur le banc Faut que je mette Declan Rice là Philips Désolé Mais ici Ça va être Kovacic Voilà Il était juste parmi Tous les joueurs Donc je le voyais pas forcément Jordi Alba Tu peux venir là Voilà Là on est pas mal Sur cette composition Franchement c'est pas mal Bon après Faut voir ce que ça donne en match Parce que c'est assez Assez bizarre entre guillemets Donc Emeric Laporte Qui part au FC Bayern Munich Pour 83 millions d'euros On aurait pu le vendre largement plus cher Mais bon C'est pas grave Vendu M'a dit décalé J'étais plutôt en bonne forme Ouais Walker On ressent même pas d'offre pour lui Alors qu'il est chaud C'est bizarre Du coup là on va jouer contre Tottenham Avec cette composition Assez atypique Le 3 4 2 1 On va appeler ça De Bruyne Foden en MOC Allende Ouais 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 Je pense que ça peut être pas mal En plus ils sont à 5 défenseurs Ouais Bon allez c'est parti Face à Tottenham du coup Let's go Let's go les gars Au Tottenham Hot Spurs Stadium Magnifique stade C'est un beau club en plus Donc ça va être un beau match Deux grosses équipes de première ligue Qui s'affrontent Let's go Hop Aïe ok Goelich il est plus là dans l'axe Et moi c'est pas l'axe je l'attends C'est plus sur le côté Ok ça commence à se mettre en place On voit bien nos 3 défenseurs Il y a nos petits ailiers Tac ça joue dans l'axe Ok Bon on va voir ce que ça donne sur le long terme En plus j'ai pas fait de tactique perso Donc forcément ça peut jouer aussi ça Oh la la Il s'est pris en patate par Goloïs Allende Ok c'était pas mal L'appui de Erling Allende Pour Phil Foden Bon la compo a l'air bien Mais Ouais 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 Elle a l'air bien en vrai Faut voir sur le long terme Foden Dommage Pire ça passe pas Pedro Porro Il a déjà joué à Manchester City Après voilà Pour défendre C'est là on va voir si la compo elle est bien ou pas Pour l'instant Il y avait des trous partout etc Donc 1-0 Pour Tottenham Qui ouvre le score dans ces matchs de première ligue Attention Sinon les gars de toute façon On peut vite repasser sur un Une défense à 4 Il n'y a aucun soucis Foden Pour Gwily Ok super ça sort pas Ok bien joué Allende Stones Audrey Stones Oh Allende Ouais à voir Après peut-être qu'aussi devant On sera trop serré Ce qui fait que Que ça va être chaud d'attaquer peut-être On va voir Voilà en tout cas pour défendre les gars On se retrouve pratiquement à 3 contre 5 même parfois Donc ça c'est un peu chaud Offensivement Pas mal Mais défensivement Vraiment A revoir Cette compo A 3 Rodrigue Bien joué pour Allende De Bruyne Magnifique L'enchaînement Incroyable les gars Incroyable l'enchaînement de Kevin De Bruyne Notre capitaine Magnifique passe aussi d'Allende Il a mis la bonne puissance et tout Pour que justement ça Arrive dans les pieds De Kevin De Bruyne Parfait Un partout On égalise assez rapidement Tac Allende Boum Contrôle Enchaînement Frappe croisée Aractère Rigoloris Il peut rien faire Un partout 34ème minute de jeu Balle au centre Comme on dit Et du coup c'est parti pour la Fin de cette première mi-temps Et le premier buteur de notre club En première ligue C'est du coup Kevin De Bruyne Magnifique Tacle De la part de Ruben Dias Sur Hug Minson Vraiment magnifique Vraiment magnifique là Wielich Wielich La percussion Ok c'est bien joué Jacques Wielich La frappe croisée Oui Goloris qui la repousse mal 2-1 On prend l'avantage Directement Rian Marez Qui était bien placé Et qui conclut cette action Magnifique Et magnifique aussi La percée de Diago Wielich Et les gars Dans ce rôle de piston Là à gauche Celui que je vois Le mieux là Pour l'instant Moi dans ma tête C'est Kingsley Coman En plus Il est Spoonso Chez Puma Manchester City Ils sont chez Puma Ça peut faire un petit truc Dites moi dans les commentaires Si vous êtes d'accord Un petit Kingsley Coman Sur l'aile gauche Ça peut être incroyable En plus C'est ultra rapide Défensivement Ça défend quand il joue piston Avec l'équipe de France Donc Pour moi Ça peut être vraiment pas mal Après A vous de me dire Dans les commentaires Ok Bien joué Magnifique Mi-temps Du coup On a repris les devants Même si on était mené 1-0 Parfait Il a été Qui perd d'1-0 Ça c'est pas mal Hop Deuxième mi-temps Au Hotspur Stadium C'est parti Les mecs Juggminson Il aime bien avoir la balle Dans le match Là vraiment Il garde bien la balle Il remonte Dommage que ses coéquipiers Suivent pas Et ouais Derrière les gars Va falloir faire un truc Dans les Instructions tactiques Parce que défensivement Vraiment On peut pas rester comme ça Bien joué Allende Pour De Bruyne C'est contré La frappe Ah dommage Bien joué Stones Pour Akanji 2-0 2-0 Par Aston Villa Carrément Oui Oh dommage Phil Foden Phil Foden Qui a pas eu le ballon Merino Qui signe Chelsea Et ils aiment trop recruter Les gars C'est trop Bien joué Bien joué Phil Foden Bien joué Phil Foden C'est magnifique Phil Foden Goelich Le centre Ohlala Il y a faute Quoi qu'il arrive Ce rigoler De Bruyne Bien joué Bien joué Goelich De Bruyne Non Non Les screen Yara Tottenham Les gars Et pourtant fait Les transferts Normalement Il est au PSG Mais bon Auparavant Tottenham La chipie au PSG Allende Pour Stones Qui a fait l'appel Pas mal Offensivement C'est ça On a plein d'appels Orvjol Magnifique Ok Leicester Paqueta Qui marque Paqueta Il a l'air Vraiment bon Moi aussi J'ai envie De le prendre Mais bon On a déjà pris Desclanois On va pas prendre 1000 milieux On va pas faire Comme Chelsea Dommage Phil Foden Pour cette passe ratée Bien joué Ruben Jazz La passe cassée Allende Frappe pied droit Et c'est sorti Par le goloris En corner Kovacic Qui va faire Sa première rentrée Regardez ça Voilà Kovacic Sous le maillot De Manchester City Ça peut être Vraiment pas mal Oh La frappe De Ruben Jazz Là Une touche Mauvaire Attention Aperic On a Bien joué Rodri C'est super Allende Oui Ça vient de droite On va à gauche On va à droite Incroyable Non Dommage Le contrôle De Allende Qui était Trop long Bien joué Rian Maris Pau Lala Bien joué Kovacic Non Rodri Oh non 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 Pas d'égalisation Fin de match Oh La parade Dersen Qui nous sauve Les gars Dernière action Pour Tottenham D'égaliser Non Partout On veut pas le but Oui Bien joué Rodri Bien joué Ça Magnifique Les gars Très très belle victoire Ici Face aux Spurs De Tottenham C'est parfait Du coup On repart avec les 3 points 57 de possession Tant qu'on est au-dessus De 55 de possession Et qu'on gagne Franchement C'est parfait Donc Belle victoire De la part de nos joueurs On continue d'avancer Il y aura un match Fasse à Bandsmuth Le dernier de la vidéo Euh Fiorini Ouais Ok Tac 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 Chat joueur J'ai été déçu De ne pas jouer C'est vrai C'est vrai Walker Désolé Mais bon Tu peux être encore meilleur Alors Kevin De Bruyne Comment ça Et bosser C'est pas ta place Il veut quoi lui Allez c'est parti Dernier match de cette vidéo Ensuite vous me direz Pour Dans les commentaires Pour des joueurs A recruter Etc Euh Tac On va faire jouer Kyle Walker Ici à gauche Non on va laisser Marez et Gwaelish En vrai Ouais Quoi que Gwaelish On peut peut-être Le remplacer Par Par Jordi Alba Voilà Hop On va le tester Gravejol qui est fatigué On va faire Jonathan En hockey Et du coup C'est parti A domicile C'est la première fois Qu'on va jouer à domicile Là en plus Dans la carrière Donc c'est parfait Magnifique Lake State Stadium Allez Bandsmuth Normalement On les écrasent Surtout à domicile C'est parti Les gars Oh la la C'est quoi cette première Passe bizarre Nathan Ok Pour Akanji Oh Akanji Bien Je l'ai bien défendu Derrière Oh mais C'est pas possible Deux passes Les deux Il est fait à l'adversaire Oh la la Les gars Oui J'avais trop à défendre Là Et on a encore une fois Mené Té la cinquième minute De jeu Cette fois-ci C'est Très très grave Ce qui se passe Mais Il va falloir Revoir la tactique Peut-être que Les latéraux Sont un petit peu Trop C'est Angel Gomez En plus Qui marque Il est parti A bon Smoos Oh dommage Allende Ok Ok Oh la la Est-ce que la tactique Va marcher Il a joué De Boein Mais oui C'est magnifique Jordi Alba Jordi Alba C'est contré Purée Un joueur Ruben Dias Et Aston Villa Qui remènent 1-0 Dans un match Ils ont l'air vraiment bons Et oui Il y a foot Là Ce rien de Marais Marais Bien joué Bien joué Oh la la L'action Les gars Non Ça part très très vite Ça joue une touche C'est magnifique 1 partout 8 derniers galants Dans cette rencontre C'est parfait 1 partout Face à Bonds Et franchement La combinaison Elle est parfaite Marais Pour devant Devant Il le remet On la met devant Devant Dans l'axe Non Incroyable Bien joué à Koji En plus Il gagne la touche Magnifique Marais Ok 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 C'est bon C'est pas perdu En plus Foden Bien joué Oh Allant Qui s'est fait Prendre la balle Au moment Au moment De la passe Ça c'est Vraiment Dommage Oh Purée Oh Purée Oui Je crois que Il peut s'il fait faute Sur ça On est de vrai Mais c'est l'arbitre Non Vous n'avez pas le droit Mais c'est l'arbitre Attention C'est Angel Gomez Il va tirer là-bas Et oui Bien joué Ederson Magnifique parade Toujours Un partout C'est parfait Oh la la Marais Tu as défendu ça Oh la la C'est magnifique On attend Ok Non Oh non Oh la la Ederson Qui est chaud patate Malheureusement On a toujours pas fait De clean sheet Pour lui Mais bon Après Il réalise des matchs Exceptionnels Un partout À la 39ème minute De jeu Allez On l'a On l'a On l'a Bien joué Stones Bien joué Non C'est quoi ça Bien joué De Bruyne De Bruyne Pour Jordi Alba Allez Jordi Alba Vas-y mon gars Vas-y mon gars On sait que t'as des bons centres Dans Ouais Je sais quoi Ces tacles Ils sont malades Y'a même pas de carton jaune En plus Allez De Bruyne Mets une petite lucarne Pour les calmer Ce serait parfait Purée C'est contré C'est recontré Purée Je me suis pas appliqué Avec Kevin De Bruyne C'est dommage Du coup Un partout À la mi-temps Liverpool qui perd En réalité Il y a gagné à Liverpool Wesh Truc de ouf là Tac C'est parti Deuxième mi-temps Allez Oh non C'est pas possible De perdre la balle Aussi rapidement Purée les gars Bien joué Ruben Jazz Oh oui Oh oui Quel accent Vraiment c'est beau Très beau Magnifique même Non Moi j'avais quelqu'un devant Phil Foden Et c'était incroyable Et là Angel qui aurait pu aller tout seul Mais bon Il a pas la vitesse Bien joué Bien joué Allende En pivot Oh là là C'est fini Si mon défil Foden Frappe tendue comme ça Et du coup Les gars De 1 Face Avant Mousse C'est magnifique Vraiment parfaite La passe aussi De Jordi Alba Là entre les deux C'est la passe parfaite Rodri après Il sert magnifiquement bien Phil Foden Très belle finition De Phil Foden Qui continue son début de saison Incroyable C'est pour ça que les gars Je l'ai replacé dans l'axe Et que je l'ai mis Titulaire direct Vraiment Il n'a rien à dire sur lui C'est parfait Bien joué Ruben Jazz Foden Oh Foden Bien joué Maraise Ça passe pas Dommage Allez On défend tous ensemble Akonji Attention C'est un tavernier Très très bon joueur Bien joué Ederson encore une fois Mais les gars Qui est des parades de ouf Allez Kovacic qui va rentrer également Très très bon milieu de terrain Oh là là On a un banc Il est magique là Pour l'instant Nathan Ake Alba Hop On va ressortir tranquille On fait tourner Faut pas être pressé Hop De Bruyne Qui demande la balle Il était libre Alvarez Phil Foden Oh là là Bien joué Phil Foden Je kiffe sa petite conduite de balle Ah dommage Avec Kevin De Bruyne Ça revient pour Rodri Oh là Attention là Comment on gère ça là Bien joué Ederson et Nathan Ake Ils ont géré à deux Franchement parfait Allez Il reste plus que 9 minutes Faut tenir Et même si on peut aller mettre un troisième but Là Ça serait pas mal Sinon ça veut dire On aurait fait Que des victoires Deux Bon après moi Ça me dérange pas C'est des victoires Mais bon Jordi Alba Magnifique Ça va pas raconte J Alvarez Alvarez Qui résiste au premier duel Alvarez J'ai cru qu'il allait passer Bien joué Oh là là Jordi Alba Non Dommage C'était magnifique Kevin De Bruyne Et on a Nathan Ake Alvarez Bien joué Oui Benjias Mais oui Ah Nathan Ake Qui a Pas su garder la balle par terre Et c'est fini C'est à lister Stadium Victoire 2-1 Du coup Face à Brands Mous Trois matchs Trois victoires 2-1 On a réalisé Des petites recrues Pour l'instant Des petits départs Maintenant les gars C'est un prochain épisode Où on fera la fin Du Mercato Avec plusieurs départs Et plusieurs arrivées Je pense Donc on va se stopper Bah ici Tiens juste avant les matchs Face Off du transfert Pour Phil Foden C'est mort Donc les gars On se retrouve Très très vite Pour un nouvel épisode Ciao Ciao